Ça fait quoi? Presque une douzaine de femmes qui ont été assassinées depuis le début de l'année au Québec. La plupart, dans un contexte conjugal, ce qui s'est passé en Montérégie est un peu différent. C'est un peu différent, mais disons que toute la communauté est sous le choc là-bas, évidemment. Ça s'est passé à Armstead, en Montérégie. C'est un père qui aurait poignardé sa fille. Et Simon, le suspect va comparaître aujourd'hui. Oui, comparution qui est prévue au cours de la journée au palais de justice de Salaberry de Valleyfield, Audrey. Selon nos informations, le suspect est Alain Cazat, 60 ans. Et vous allez voir des photos que l'agence QMI et que TVA Nouvelles ont obtenues. Donc on voit le suspect qui a été arrêté sur les lieux du drame qui est survenu hier. Il a été transporté à l'hôpital pour traiter de légères blessures. Et on le voit justement arrêté, menotté avec une tache de sang également sur son chandail. Il devait être rencontré évidemment par les enquêteurs au cours des dernières heures pour comprendre ce qui s'est passé. Cette histoire commence vers 10h30 hier matin, lorsque les policiers se sont appelés à se rendre dans un immeuble sur la rue Kearns à Ormstead. Donc 10h30 l'appellent. Les policiers arrivent sur place et découvrent donc une victime inanimée. Selon nos informations, la victime est Amanda Cazat, une femme de 34 ans. Et c'est son père qui l'aurait poignardée, selon les informations de l'agence QMI. Évidemment que c'est le choc dans la petite communauté. D'ailleurs, il y a une amie de la victime qui s'est confiée à notre collègue, Kevin Crane-Démarret. C'est un petit truc tellement tranquille, là. C'est tellement tranquille ici qu'on vit l'enfer aujourd'hui, là. C'est débile, là. Vous, ce matin, je n'ai pas entendu. Je travaille de nuit, donc j'étais couché quand c'était arrivé. J'ai entendu les gyrophares.